Au même titre que personne n'a vu venir le coronavirus et les conséquences que la crise a jusqu'à maintenant, personne ne sait exactement comment, au sortir du confinement, ça va se passer. Quelle sera la reprise des entreprises ? Qui va tenir ou déposer le bilan ? Va-t-on devoir se confiner à nouveau, dans un mois, en fin d'année, ou peut-être jamais ? Bon nombre de questions viennent à l'heure et qu'il va falloir préparer. Comment organiser la reprise de mon entreprise ou de mon service ? Dans quelle direction aller ? Qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les écueils à éviter ? Comment gérer les impacts collatéraux des décisions sociales sur l'organisation de l'entreprise ? Si ces questions vous animent, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire d'investir sur tel ou tel marché, ou bien d'aller dans tel ou tel secteur qui me semble porteur, pour plusieurs raisons. La première, c'est la volatilité de l'information, qui ne serait potentiellement plus valable la semaine prochaine, dans un mois, ou quand sais-je. Et la deuxième, c'est l'incertitude qu'il règne en ce moment, m'invite à la plus grande prudence sur ce type de conseil. J'imagine que certains veulent tout de suite le plan en 6 points pour pouvoir vite vite redémarrer. Même si la tentation, l'envie et le besoin est grand de redémarrer au plus vite, je souhaite incarner dans cette vidéo une posture qui consiste à attaquer les choses avec un angle un petit peu différent, et me semble-t-il plus adapté à la situation. Le plan va donc arriver plus tard dans la vidéo. A l'instar d'un aventurier qui partirait faire un grand défi, il y a un certain nombre de choses à connaître, des préparatifs à faire avant de se lancer. Le plan que je vous propose est donc global, il est important d'aller au bout de cette vidéo en deux volets. Le plan que je propose est valable quelle que soit la taille de l'entreprise, et bon nombre des conseils que j'apporte sont applicables dans un service, à condition de ne pas se positionner dans une direction qui soit antagoniste à celle de l'entreprise. Nous allons donc voir quelques éléments à connaître dans ce contexte. On va voir comment préparer le terreau, et quel plan déployer pour la reprise de l'activité. Accrochez-vous, c'est parti ! La première des précautions s'adresse à vous qui êtes dirigeant, dirigeante ou manager, prenez soin de vous. Vous vous apprêtez à vivre non pas un sprint de redémarrage, mais très probablement un marathon qui s'annonce long, d'où l'intérêt de bien le préparer. Mon premier conseil, c'est donc de mettre en place dans votre emploi du temps des systèmes de récupération d'énergie, comme faire du sport, de la méditation, pratiquer de la musique, de la lecture, la peinture, etc. Et je vous préconise un soutien externe, à côté, via des coachs professionnels par exemple, ou des thérapeutes, qui vous permettront de nommer la charge émotionnelle, et de vous épancher sur vos difficultés. Par exemple, ça peut être un rendez-vous par mois, ou des rendez-vous rapprochés durant le démarrage, puis espacés dans le temps. Ça, vous verrez ça avec le professionnel. Étant coach, moi-même, je sais bien que j'ai un biais de conseil. Néanmoins, il me semble plutôt de bon sens que lorsqu'on prépare un marathon, de positionner des points de ravitaillement tout au long du parcours. La première chose à faire, c'est donc de mettre en place des systèmes pour que vous puissiez personnellement tenir la distance. Les écueils à éviter, c'est la surcharge de travail. Je tiendrai ! Il n'y a pas de surhomme. Les sportifs de haut niveau le savent bien. Pour tenir la distance, il faut se ménager. Le positionnement en sacrifice, je me sacrifie pour mon entreprise. Vos partenaires et vos collaborateurs ont besoin de vous dans la durée. Donc pas de sacrifice. Le figeage, je ne sais plus où aller, je suis perdu, je ne sais pas comment faire, j'ai peur, je ne bouge plus. C'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous donner des clés pour pouvoir démarrer. Le déni, mais non, mais ça va repartir tout seul, on va faire comme avant et ça va très bien marcher. Le risque, c'est de prendre des décisions qui soient en dehors de la conscience nécessaire des enjeux socio-économiques du moment. La grande difficulté qui s'annonce devant nous, c'est le nombre d'inconnus qui s'ajoutent dans la vie de l'entreprise. Il met en lumière notre propre capacité à manager dans la complexité et dans le chaos. Il faut bien avoir en tête ce qui nous attend. Manager dans la complexité, c'est l'incertitude, je n'ai pas besoin de préciser le niveau d'incertitude qui nous attend demain, L'imperfection, c'est la capacité à gérer que ce ne soit pas parfait. Et n'importe comment, l'imperfection sert à la résilience du système. Un système poussé à la perfection dans un sens donné le rend plus fragile. L'ambiguïté, ce qui nous attend en tant que manager et dirigeant, c'est de gérer l'ambiguïté qu'il peut y avoir, notamment entre l'économie et le social, et l'écologie, le court terme et le long terme, etc. L'ambivalence, c'est la contradiction que tout manager devra résoudre, puisqu'il est question de vouloir une chose et son contraire. On veut que ça redémarre vite, mais que ça prenne le temps. On veut que les collaborateurs soient autonomes, mais qu'ils rendent des comptes en permanence. Le paradoxe, il existe en permanence dans le système. Ce serait par exemple vouloir tenir un discours rassurant à vos collaborateurs, en ayant vous-même peur de ce qui va se passer. Tous vos collaborateurs savent que l'incertitude est grande. Si vous tenez un discours exagérément rassurant, vous allez plutôt leur faire peur. La frustration, c'est un domaine qu'il faut apprendre à maîtriser, notamment quand on cherche à manager dans l'inconnu. Et la capacité de changement, c'est la capacité qu'ont les responsables, dirigeants et managers à changer, c'est-à-dire à descendre la courbe de deuil rapidement, à être en capacité de se pardonner à soi-même et aux autres, à avoir du sens de l'humour, etc. J'ai bien conscience que je vous présente un modèle qui ne présente pas beaucoup de points d'accroche comme repères pour pouvoir avancer. Il y en a pourtant un. Et quand on se pose la question de où est le point d'accroche dans ce management de la complexité et du chaos, c'est le sens. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le sens, je vous conseille vivement de la regarder. On l'a vu d'ailleurs, le sens sert de guide pour l'individuel comme pour le collectif. Et c'est bien sur ces aspects qu'il faudra vous appuyer vous-même et l'entreprise dans les jours et les semaines qui viennent. Donc il faudra le mettre au clair pour vous-même. Quel sens fait la reprise pour vous ? Quel sens vous voulez lui donner ? Ou dans quel sens vous voulez aller ? Ceci change votre posture puisqu'il n'est plus question de vous mettre comme un chef sachant, mais plutôt comme un expérimentant qui porte le sens. Une fois que vous avez mis en place de quoi tenir la distance, pris conscience de la complexité et du chaos qui nous attend, déterminer ce qui fait sens pour vous, voire pour le collectif si toutefois le travail a déjà été fait en amont, eh bien il vous reste encore à préparer l'atterrissage de vos collaborateurs dans l'entreprise. Vos équipiers et vous-même ont subi un choc dans le quotidien qui s'appelle le confinement. Pour le digérer, il faut passer par ce qu'on appelle la courbe de deuil. Vous avez donc subi un choc. Et voici la courbe de deuil. Dans le premier temps, la première des réactions, c'est le déni. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça ne nous arrivera pas à nous. Ensuite, il est question d'être en colère, c'est-à-dire une posture de « c'est pas juste, je me retrouve à la maison, j'ai perdu un proche, etc. » Arrive un sentiment de peur animé par la question de « que va-t-il m'arriver ? » Et souvent, l'émotion qui suit, c'est la tristesse. Là, on est dans une situation où c'est compliqué pour l'individu. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est à deux semaines et demie de reprendre, à peu près. Et les contacts que j'ai avec un certain nombre d'individus, on est vraiment là-dedans. C'est morose, ça fait longtemps qu'on est là, c'est compliqué. L'acceptation, ok, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, donc j'accepte. Le pardon, je fais la paix avec le monde et avec moi-même. Quand tout à l'heure, dans l'émotion de la colère, on pouvait avoir un ressenti du « c'est pas juste et j'en veux au monde entier », là, on est plutôt dans une dynamique positive de faire la paix justement avec tout ça. Et puis la quête de sens, on en revient encore au sens, c'est une notion importante. Comment tout ça, ça fait sens pour moi et qu'est-ce que je peux en faire ? Et puis on arrive sur la sérénité, voilà, c'est pas simple, c'est pas toujours agréable, mais je m'y sens bien. Voilà, pour digérer tout ça, vos collaborateurs passent par ces étapes. Le truc, c'est que chaque individu le vit à sa façon et à son rythme. Charge donc au manager d'être attentif à ça. Durant cette période, plusieurs éléments fondamentaux sont revenus à la conscience collective, comme par exemple la précarité de notre existence. Si certains d'entre nous se sentaient à l'abri dans une société occidentale, les expériences que l'on a en ce moment nous montrent la vulnérabilité, y compris de notre propre santé, nous expérimentons que nous sommes tous égaux face à la maladie. Un autre exemple est l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Le fait de s'être arrêté ou ralenti fortement nous montre à quel point l'activité humaine a un impact colossal sur la Terre. Il y en a d'autres et en fait chacun a les prises de conscience qu'il concerne en fonction de ce qu'il est. Ça peut être notre rapport au temps et la course au quotidien, nos liens à nos proches, la solidarité ou que sais-je. Une fois que ces prises de conscience sont faites, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est irréversible. Et pour s'en convaincre, j'ai une expérience pour vous. Regardez ces tâches et réfléchissez à ce que vous voyez. Voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ok, maintenant je vais vous fournir un autre dessin. C'est mieux. Peut-être que certains d'entre vous donnent une représentation à ce dessin. Voilà la réponse. Bon là on ne peut pas le rater, c'est un cheval. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais vous remontrer la première image et soyez attentif à ce que vous voyez. Vos yeux voient exactement la même chose, mais votre cerveau lui donne un sens complètement différent. Si vous avez déjà fait l'expérience, la reconnaissance du cheval est immédiate. Donc les prises de conscience qui sont faites pendant le confinement par les collaborateurs sont là et bien là, et c'est avec ça qu'ils vont revenir au travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, vous ne pouvez pas savoir lesquelles elles sont. Lorsque je parle de préparer le terreau, c'est bien le comportement d'un jardinier qui observe la situation, qui délimite le contour de son action, qui évalue les ressources nécessaires et les besoins, et qui prépare son action. Et si j'emploie la métaphore du jardinier, c'est bien qu'on est dans un écosystème et qu'il va falloir manager en même temps la résilience et en même temps l'efficience. Les deux se répondant, il faudra gérer l'équilibre entre les deux à la reprise. Et si vous n'avez pas exactement cette référence, je vous invite à regarder la vidéo sur la résilience que j'ai fait à ce sujet. Les processus que je vous propose prennent donc en considération les éléments de résilience et les éléments d'efficience. Vous les identifiez par activité via une matrice de risque. As-tu des contraintes liées au déconfinement partiel, comme des gardes d'enfants par exemple ? Si vous avez aimé ce premier épisode, un like, n'hésitez pas à le partager. Il propose des choses à connaître et à mettre en place avant de préparer le redémarrage. Le prochain épisode arrive dans quelques jours. Si vous voulez être informé de sa sortie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous laisse mûrir tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada